... Sonia, Alexandre Poussin, quel plaisir de vous avoir ici sur notre plateau en face de nous. On a plutôt l'habitude de vous voir très loin, à distance, via des images magnifiques de Madatrek. Votre dernier périple avec vos enfants et ses charrettes avec des ébus. On vous connaît aussi pour votre livre, votre ouvrage « Africa Trek » où vous traversiez l'Afrique à pied. Aujourd'hui, vous venez parler à l'université Hommes-Entreprise. Alors, pourquoi parler à des gens qui essayent de faire leur entrée en entreprise alors que vos livres ne donnent envie que d'une chose, c'est de prendre une année sabbatique ou plus et de prendre la route et d'aller découvrir autre chose et rencontrer plein de personnes formidables ? Eh bien, parce qu'à l'initiative de Christophe Delachaise, cette rencontre s'appelle « Changement et quête de sens ». Alors, ce qu'on vient d'essayer de dire aux entrepreneurs, c'est qu'il ne faut pas avoir peur du changement qui les affecte. Au premier chef, ce sont eux qui prennent tous les coups du changement, des changements qui s'annoncent ou qu'ils subissent en matière d'emploi et de leur métier. Et le sens qu'ils doivent essayer de trouver dans l'évolution de leurs entreprises, le développement, les nouveaux investissements, la souplesse. Et notre histoire, elle n'est pas exemplaire, mais elle peut inspirer une forme de souplesse et d'ouverture aux autres dans cette quête de sens parce que c'est ce qui nous anime. On est journaliste comme vous et un journaliste, il n'est intéressé que par ça, le sens, le sens des choses. Il essaye, comme tout le monde, de lutter contre l'absurde et l'absurdité du monde. La quête de sens, c'est justement une volonté de lutter contre les inégalités, les choses qui ne vont pas, les choses qui ne vont pas bien. Et je crois qu'un chef d'entreprise fait ça au quotidien. Il essaye de sauver son navire dans la tempête. À quel moment on perd justement, où on risque de perdre cette envie ou cette notion de chercher un sens ? Quand on est figé. Quand on est la tête dans le guidon, qu'on est tellement accaparé par sa vie et qu'on commence à subir parce qu'on n'a plus le temps de prendre un petit peu de recul. Prendre du recul. C'est ce qu'on fait en voyage. C'est ce qu'on fait en voyage. Est-ce qu'on peut prendre du recul en entreprise sans partir ? Le PDG, oui, il doit le faire. Évidemment, c'est le capitaine. Il emploie plein de gens en dessous de lui pour faire gérer la boutique, faire tourner le bateau. C'est à lui de prendre le sens du vent, d'anticiper les changements qui s'annoncent, comment lui va faire évoluer son entreprise, ses investissements. Un PDG qui ne fait pas ça, il est condamné à être un bouchon sur la mer et être tourmenté par les déferlantes parce que les machines ne marcheront plus. Et quand on est simple salarié dans une entreprise, est-ce qu'on est un bouchon sur la mer ? Alors, ça dépend. Il y a autant de cas de figure que d'employés différents. Je crois que de plus en plus, et nous, c'est ce qu'on va essayer d'inspirer, c'est d'instaurer des groupes de dialogue pour que les informations remontent. Ce qui tue l'entreprise, c'est la rétention d'informations. C'est le manque de communication. Chacun râle dans son coin et boude et n'arrive pas à être entendu. C'est le mal-être. On n'est pas écouté. C'est pour ça que, pourquoi il doit partir le chef d'entreprise, il doit aussi, l'un de ses plus grandes missions, c'est que les gens qui travaillent pour lui doivent être heureux de faire ce qu'ils font. Très heureux. Et quand on est très heureux, j'imagine qu'on est très efficace. On dit ça parce qu'on donne des conseils alors qu'on n'a jamais travaillé en entreprise, ni l'un ni l'autre quand même. Donc, on n'est pas forcément... Nous sommes une petite entreprise qui ne connaît pas de crise. Non, maintenant, on a renforcé nos troupes avec deux autres petits salariés qui sont Ulysse Poussin, 12 ans, et Philae Poussin, 15. Il a dit son anniversaire hier. Non, mais c'est navrant que des gens ne puissent parler à leur PDG que deux minutes dans l'ascenseur, quoi. Et ça va débloquer des choses. J'appelle ça la théorie de l'ascenseur. Pas celui qui monte et qui vous fait monter, mais celui dans lequel vous pouvez communiquer. Parce que vous avez essayé pendant un an, par les voies officielles, de communiquer avec votre hiérarchie. Ça ne marche pas. Il y a toujours un blocage. Et puis, paf, d'un seul coup, entre la machine à café et l'étage supérieur, le directeur, enfin le patron, le boss, on l'appelle comme on veut, l'inspirateur, il est à côté de vous. Il dit « Ah, bonjour, qui êtes-vous ? » Et il ne connaît parfois pas votre nom. Et paf, paf, deux infos. Et « Ah, intéressant, venez me voir, m'en parler dans mon bureau ou parlez-en à votre directeur de division. » Bon, voilà, c'est communication, communication, communication. Donc, la théorie de l'ascenseur, vous n'avez pas vu beaucoup d'ascenseurs pendant plusieurs années ? Vous, vous êtes tenu très éloigné des ascenseurs. C'est le moins qu'on puisse dire. Non, mais c'est comme ça qu'on a obtenu des débouchés chez un éditeur, dans une télévision. C'est pas vous, c'est dans l'ascenseur. Nous aussi, notre vie est complètement bouchée, embouteillée, impossible comme dans tous les métiers. Tout est assez verrouillé. C'est notre métier d'écrivain, de réalisateur de films. On a l'habitude de passer par la fenêtre. Quand la porte est fermée. Ça fait beaucoup d'effets. À chaque fois, il arrive en rappel. Et là, forcément, il écoute l'éditeur au moment où on passe par la fenêtre. Ce qu'on fait sur le terrain, il est impossible. Faire le tour de Madagascar en charrette, c'était impossible. Tout nous a dit, c'est impossible, c'est impossible, c'est impossible. Sur le papier, c'était impossible. Et au quotidien, on vivait avec cette impossibilité. Il fallait lui tordre le coup. Est-ce qu'il y a des moments, justement, où vous vous êtes dit, en train de cheminer, là, je suis en train de ramener quelque chose qui n'est pas juste propre à l'instant au voyage, mais qui va pouvoir s'appliquer, que je vais pouvoir transmettre à des gens qui, justement, n'ont peut-être pas la chance de voyager. Est-ce qu'on est capable d'avoir ce recul-là quand on est en train de marcher, quand on est en train d'essayer de faire traverser des ébus, une charrette sur une rivière, par exemple ? C'est difficile, on est toujours tiraillé entre les deux. Mais il y a des grands moments de vacances aussi, de tête vide, où on essaie de la remplir d'autre chose. C'est 10 heures par jour qu'on marchait. Donc il n'y a pas que des fleuves à traverser, des ponts à reconstruire. Oh, c'est quand même. Si, si, moi, je témoigne. Je peux vous dire qu'il y avait beaucoup de fleuves à traverser. Il n'y a pas beaucoup de temps morts. Il y a beaucoup de charrettes à pousser, quand même. Il n'y a pas beaucoup de temps morts, mais il y en a quand même. Et pendant ce temps-là, on réfléchit au sens qu'on veut donner aux choses. Des choses qu'on peut ramener et auxquelles on pense à chaque fois, c'est quand on voit la difficulté de vie, des malgaches. Quand on rentre, on se dit, il faudra leur dire quand même, chez nous, qu'on est quand même un peu des petits vernis. Même si tout n'est pas rose, que rien n'est parfait, quand même, quand on a vu ce qu'on a vu, on devient beaucoup plus tolérant et indulgent sur... Tout à l'heure, par exemple, on a fait 100 km sur l'autoroute. Ça nous a coûté 2,90 €. Les gens râlent sur les péages. Ils ne se rendent pas compte que si eux-mêmes, ils avaient dû faire la route, la fabriquer. La fabriquer. Nous, 100 km à Madagascar, c'était juste cauchemardesque. Ça se faisait en 15 jours, 15, 20 jours. Parfois, on faisait 6 km en une journée et pas plus, parce qu'on n'arrivait pas à faire plus. Alors, évidemment qu'on paye des impôts. Évidemment que la vie est dure pour tout le monde, etc. Mais on a tellement de choses en échange dont on ne se rend même plus compte. On considère ça comme un acquis. Mais on revient d'un pays où rien n'est acquis et rien n'est à moi, d'ailleurs. Répète-le aussi, on est entendu. Et c'est extraordinaire, le confort et la sécurité dans laquelle on vit ici. C'est quand même ce que disent certains chefs d'entreprise. Justement, quand il y a des problématiques au sein de leur entreprise, ils disent quand même à leurs salariés, parfois, estimez-vous heureux, ailleurs c'est pire et vous pourriez être au chômage. Est-ce que ça suffit à être heureux, d'avoir mieux que d'autres ? Non, je crois que les gens veulent être entendus. Les gens ont besoin d'une part de lumière. Ils ont besoin de rêves. Il faut partager. Ils sont une ressource. Chaque employé est une ressource incroyable pour l'entreprise. Donc l'entrepreneur doit en être conscient. Il doit passer sa vie à faire le tour de sa boîte, à parler aux gens. Sinon, il s'isole dans sa tour d'ivoire. Il doit passer sa vie à savoir s'ils sont heureux. Voilà. Ça, c'est important. Me semble-t-il. C'est ce qu'on va essayer de dire parce que notre histoire, elle n'est pas vraiment modélisable. On ne leur dit pas de partir. Je ne sais pas, un skieur de l'extrême aussi, qu'est-ce qu'il a à dire à des entrepreneurs ? Chaque expérience un petit peu en dehors des clous parle à ces gens qui sont très courageux. Être entrepreneur, il n'y a rien de plus courageux. Est-ce qu'il faut être en dehors des clous pour arriver à prendre le recul, justement ? Souvent, dans le monde de l'entreprise, sont recherchés plutôt des CV cohérents, des gens qui ont des parcours qui font sens, mais justement qui ne sortent pas forcément des clous. Est-ce que sortir des clous, c'est quelque chose de... C'est un paradoxe. Pour nous, de courageux, c'est une évidence. Mais ce n'est pas toujours le cas. Nous, on a une petite fille, par exemple, quand on est rentrée, là, on l'a inscrite dans une pension un peu serrée. Et on a été très triste de voir qu'ils n'ont pas réussi à avoir la richesse de notre petite fille, justement, qui venait de passer 4 ans à Madagascar, à vivre avec les gens les plus pauvres de la planète, à vivre des choses incroyables, à marcher pieds nus, à avoir vu des enfants, d'autres enfants mourir de faim, avoir vu des forêts magnifiques décimées par des feux incessants et allumées en permanence par les populations pour avoir gagné un peu de terrain, de culture. Elle a vu des choses extraordinaires en géographie. Elle est vachement douée. Elle a tellement d'avantages. Mais elle a des lacunes en grammaire, ça, c'est sûr. Oui, en orthographe, elle n'est pas au top. Et les profs, ils ne savaient pas comment l'appréhender. Ils n'ont pas compris cette richesse qu'elle avait avec ce défaut qu'elle avait, certes. Et ça, j'ai trouvé ça très dommage. Je me suis dit, ah, c'est dommage. Si on n'est pas capable de voir cette richesse-là dans la différence. Alors moi, je préconise plutôt sortir des clous, oui. C'est ça même obligatoire. On a tous les deux eu des parcours assez classiques avec bac, études supérieures, diplômes et départ. Mais c'est un paradoxe, en effet. Il faut coller au moule et en même temps, il faut avoir le supplément d'âme pour s'en détacher et voir en avance, prévoir, avoir une vue d'anticipation. Comment on retrouve le supplément d'âme quand on a l'impression de s'être perdu ? Le nez dans le guidon, la grisaille, des transports et du boulot ? Il n'y a pas de recette, là encore, miracle. Il faut regarder au-delà. Il faut arrêter de regarder son nombril et ses problèmes. Sinon, on s'enferme en soi-même. Il faut commencer à penser aux autres, en fait. Quand on arrête de penser à soi, curieusement, les choses apparaissent. Et dès qu'on pense aux autres, tout va tellement mieux. Même nous, dans notre misère malgache, on regardait la misère autour de nous. On n'a pas pu s'empêcher de passer à l'action. Il a fallu se rendre solidaires et on a inventé quelque chose qui n'était pas du tout prévu dans notre histoire. C'était de nous, on est journalistes, on filmait, on documentait. Et il n'était pas prévu qu'on devienne acteur de notre histoire dans ce pays et qu'on essaie de changer le sort de petites choses, de gens qu'on rencontre. Ça a commencé par une collecte de fonds de 2 000 euros pour refaire un portionnac dont le toit s'était emporté, puis faire un puits, puis construire une salle de classe, puis payer une cantine scolaire, puis etc. Et au bout de 4 ans, ça a fait 400 000 euros pour 33 projets. Notre charrette est devenue une charrette solidaire, alors que ce n'était pas prévu. On voulait faire juste notre métier de journaliste, apporter un coup de projecteur sur des problèmes et des solutions. Et on se disait, bon voilà, on aura fait notre boulot de passeur. Mais on s'est rendu compte que ça ne suffisait pas. Donc ça nous a rendu très heureux, en fait. Ça a apporté... Ça a même changé notre voyage. Évidemment. Ça a changé notre voyage qui était quand même un peu au début... Routinier, sportif, galère. Et puis difficile. Il était un peu plombé de temps en temps. Parce que c'est vrai qu'on adore la nature et voir la nature malmenée comme ça, c'était pour nous très lourd et très triste. Et on se disait, mon Dieu, c'est triste pour nous, mais c'est encore plus triste pour eux. Et le fait de passer à l'action, de déplacer le centre de gravité, le nombril, un petit peu sur le côté, ça a tout changé. Et le fait de les aider et d'agir, en fait, il faut agir. Ça rend optimiste. L'action. Ça nous a rendu... On s'est dit, bon, on n'y arrivera peut-être pas, c'est pas grave, mais on ne va pas rester les mains croisées. Alors on va essayer de faire ce qu'on peut. Merci pour ces mots qui seront les mots de la fin, avec seulement une dernière question pour ceux qui ont quand même encore besoin de la perfusion de vous suivre pour, justement, avoir ce supplément d'âme. On vous retrouve bientôt un ouvrage, un DVD. Est-ce qu'on peut avoir plus d'informations très pratiques en trois mots pour terminer l'émission ? On fait tout en lenteur. On a fait quatre ans pour faire le tour de ce pays avec 5000 km. On a fait 16 fois 52 minutes. On va réussir à les sortir en DVD. Ils ne sont pas en VOD, ils ne sont pas en libre accès. C'est comme ça, on ne décide pas de tout. Mais il y aura un DVD bientôt. Et je dois écrire le livre. Il n'est pas encore écrit. Je m'y mets la semaine prochaine. Donc, dans un an... La rentrée, ce n'est pas que pour les enfants. Voilà, neuf mois. Neuf mois de gestation. Allez, en juin prochain, pour l'été prochain, il devrait y avoir un livre. Formidable. Merci beaucoup d'avoir partagé tout ça avec nous. On vous suivra avec plaisir. Bonne rentrée. Donc, bon courage pour l'écriture. Et merci à vous de nous avoir suivis. Merci. Merci. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501